bismillahirrahmanirrahim donc on continue donc avec l'examen de sciences maths bien sûr à peine de 2018 pour les sciences maths avec le raisonnement scientifique et la communication graphique avec l'exercice sur la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée on a entendu dans la vidéo précédente voir la chaîne svt plus carabal bien sûr sur youtube alors la première partie on a vu le cycle de développement de champignons venturia inaquilis qui parasite le pommier en provoquant la maladie de la taplieu alors on continue donc la deuxième partie de la deuxième partie de l'exercice alors de quoi s'agit-il dans cette deuxième partie afin d'étudier voilà afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères la taille des ferouilles et sensibilité envers le champignon venturia inaquilis qui entraîne une baisse importante dans la production vintage chez les pommiers on propose les données suivantes dans une région à climat propice climat niwair on cultive deux souches de pommiers souches a agro ferouilles et sensibles aux champignons souches b à petit ferouilles mais résistantes au champignon alors pour sélectionner une souche pure donc à l'hadeff on mozygote pour les deux gènes de pommiers c'est à dire agro ferouilles et résistantes à la tavelure on réalise les deux croisements le premier croisement voilà alors on continue le premier croisement donc entre des plans de pommiers de souches a une souches a c'est à dire agro ferouilles mais sensibles aux champignons et b c'est à dire petit ferouilles mais résistantes ils donnent une première génération f1 constitué de plant à petit ferouilles et résistantes aux champignons deuxième croisement entre une génération f1 et des plans de la souche a et des plans de la souche a ils donnent une génération f2 constitué de 12 967 individus répartis alors 3 202 à petit ferouilles résistantes aux champignons donc parentale paroisse 3 182 à petit ferouilles résistantes aux champignons paroisse 3 182 à petit ferouilles et sensibles aux champignons oui donc à des recombinés paroisse 3 232 agro ferouilles résistantes aux champignons paroisse 3 341 agro ferouilles et sensibles aux champignons voilà donc à deux parentaux donc les les types parentales les types recombinés et ils ont le même nombre donc la question que déduisez vous des résultats du premier et du deuxième croisement justifiez votre réponse alors le premier croisement c'est un déhybridisme il s'agit d'un croisement entre deux souches qui différencient par deux caractères alors la génération elle est homogène tous les plans sont à petit ferouilles et résistants aux champignons l'allèle responsable des petits ferouilles grand g domine l'allèle responsable des gros ferouilles petit g l'allèle responsable de la résistance aux champignons grand r domine l'allèle de sensibilité voilà aux champignons donc c'est ce qu'il faut dire de ce croisement alors pour le deuxième croisement il s'agit on a obtenu ici c'est un croisement test puisque les plans les plans le croisement entre f1 et la souche a la souche a c'est c'est à dire gros ferouilles gros ferouilles voilà et sensibles de champignons c'est le parental récissif donc il s'agit ici d'un croisement test on a obtenu quatre phénotypes deux parentaux et deux recombinés avec les mêmes proportions regardez ici donc il s'agit ici de deux gènes indépendants c'est à dire les recombinés s'explique par le brassage interchromosomique c'est à dire la ségrégation la troisième loi de mendel est réalisée c'est à dire la ségrégation indépendante des allèles lors de la formation des gamètes bien sûr de des individus de f1 c'est à dire à petits fruits résistants aux champignons donc c'est ce qu'il faut dire d'accord donc c'est ce qu'il faut dire donc dans cette bien sûr dans cette réponse alors vous avez donc les réponses que vous allez écrire f1 et les homogènes les déparations de ras pur conformant à la loi de mendel les phénotypes des individus de f1 s'en ressemble à l'un des parents l'allèle responsable du caractère petit fruit grand g domine et l'allèle responsable du caractère gros fruit voilà le récissif d'accord d'accord l'allèle responsable du caractère résistant aux champignons grand r domine l'allèle responsable du caractère sensibilité aux champignons petit 1 d'accord alors le deuxième croisement en option 4 phénotypes j'ai déjà expliqué ça différent avec des proportions presque égales 24% 25% c'est à dire un quart un quart un quart les proportions un quart un quart sont celles de deux gènes indépendants vérification de la troisième loi de mendel bien le brassage interchromosomique bien sûr les gènes étudiés sont indépendants portés par des paires de chromosomes non homologues d'accord j'espère que vous avez donc saisi cette fois ma question la deuxième question continue alors donnez l'interprétation chromosome des résultats du deuxième croisement en vous basant sur l'échiquier le phasement puis dégagez le pourcentage des phénotypes voulus le pommier gros feroui résistant d'accord donc voilà donc on l'échiquier le gamètes vous avez les phénotypes pour le deuxième croisement c'est un croisement test donc le récissif le double récissif petit g petit r caroisé avec grand g c'est à dire le petit feroui résistant petit feroui résistant voilà donc les gènes sont indépendants on écrit les gènes type g sur g petit r sur petit r grand g sur petit g grand r sur petit r c'est un hétérozygote donc l'hétérozygote a des gènes avec des proportions 25 25 c'est à dire en respectant le brassage interchromosomique bien sûr et le double récissif homozygote un seul type de gamètes donc vous allez passer donc l'échiquier de gamètes donc vous obtenez exactement quatre phénotypes donc les résultats théoriques sont compatibles avec les résultats bien sûr expérimentaux donc qu'est ce qu'on cherche le phénotype voulu c'est ce phénotype c'est à dire le phénotype petit g grand r c'est à dire gros feroui résistant donc c'est un quart donc en f prime 2 on obtient un quart de phénotype gros feroui résistant d'avoir le phénotype voulu d'accord pour la dernière question à partir des résultats obtenus en réponse à la question 4 c'est à dire les gros feroui résistant aux champignons proposer un croisement permettant d'augmenter le pourcentage de la souche pure du pommier désiré c'est à dire gros prix résistant puis déterminer le pourcentage du phénotype voulu donc c'est ce qu'on appelle l'autofécondation c'est ce qu'on appelle l'autofécondation alors l'échiquier de croisement il n'est pas demandé mais donc l'échiquier de croisement il n'est pas demandé mais donc vous voyez ça c'est comme une durée donc voilà vous les parents vous avez petit g grand r petit g grand r génotype donc il y a un petit g sur petit g sur petit g grand r sur petit sur petit r etc la même chose ici pour l'autre parent les gamètes deux types de gamètes g grand r petit g petit r de gamètes l'échiquier de croisement vous allez donc dessiner l'échiquier comme ça et vous allez trouver que le phénotype désiré vous avez trouvé que le phénotype est le phénotype que le phénotype est le phénotype donc c'est donc à la trawakar l'ibrina ou elle est le volu c'est-à-dire grofrui, résistance aux champignons donc trawakar, c'est-à-dire qu'il y a un tiers, donc c'est-à-dire qu'il y a un tiers parce qu'il n'y a pas d'un tiers, mais il y a un tiers qui est un tiers pur voilà, pour obtenir une suche pure avec grofrui et résistance aux champignons de la pavlure on réalise une auto-fucondation des plants F'2 ayant le fenotube volu donc c'est-à-dire l'auto-fucondation on obtient donc trawakar, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de fenotube volu dans un tiers de race pure petit g sur petit g et grand r sur grand r c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui est un tiers qui est un tiers donc j'espère que vous avez donc bien compris cet exercice bien-sûr ça concerne les sciences maths et aussi ça concerne toutes les autres options agronomie, PC, SVT, l'exercice de l'hybridisme donc ça concerne toutes les branches Libra Estafd, l'Huwa al-Muhin Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus bien-sûr et c'est l'hybridisme